Si en ce moment tu en es encore à prospecter en one-to-one et tu aimerais automatiser une partie de ta prospection, et bien c'est ce dont on parle dans cette vidéo. Mais avant, bienvenue sur une nouvelle capsule inspiration dans laquelle je te partage les stratégies pour créer la vie et l'entreprise que tu veux vraiment. Un maximum d'impact grâce à ton message, changer les vies, les revenus réguliers et du temps libre. Pour voyager, prendre soin de toi, de ta famille, bref, avoir cette entreprise dont tu rêves vraiment. Donc aujourd'hui encore une fois, je réponds à une question d'une femme de la communauté. Mais avant, mais avant, si tu me découvres pour la première fois, vas-y tout de suite, abonne-toi à ma chaîne. Comme ça tu recevras les notifications pour mes prochaines vidéos, les prochaines capsules inspiration. C'est du coaching à 100% gratuit. Donc je reviens à la question que j'ai reçue, qui a été envoyée par une femme de la communauté et voici ce qu'elle me dit dans sa question. Je vends des sites internet, des tunnels de vente, cartes de visite digitale. Ma cible sont dans tous les domaines. Je contacte mes prospects en one-to-one sur LinkedIn principalement. Je leur offre un bilan marketing digital. Je fixe un rendez-vous, je fais le bilan, puis une démonstration de mes services. Cela prend trop de temps vu que je prospecte en one-to-one et j'aimerais automatiser une partie de ma prospection. D'abord, merci pour cette question. Je suis sûre que plusieurs se retrouvent dans cette situation. Et si c'est ton cas en ce moment, que tu es dans cette situation, j'aimerais d'abord commencer par te dire une chose qui est super importante. C'est sûr que prospecter en one-to-one prend trop de temps et d'énergie. Et surtout, ça te limite complètement en termes de revenus. Donc oui, l'automatisation est la solution pour te libérer du temps et augmenter tes revenus. Alors, voici l'étape cruciale qui va te permettre d'automatiser ton processus de prospection. Alors, quand tu dis ma cible est dans tous les domaines, tu vois, il n'y a aucune automatisation qui est possible quand tu cibles tout le monde. D'accord ? Donc, tu dois penser à une solution pour une personne spécifique. Autrement, tu seras coincé à devoir faire des prospections en one-to-one et faire des présentations qui sont en fait uniques pour chaque personne. Donc, si ta cible, par exemple, ta cible, ce sont les entrepreneurs, alors les problèmes sont les mêmes en général. On parle en général d'un manque de temps, problème avec les revenus, le manque d'équipe et ce genre de problème. Donc, comment est-ce que tu te distingues de tous ceux qui ciblent les mêmes entrepreneurs que toi ? Eh bien, c'est là que tu dois communiquer ta vision inspirante et voici comment tu fais ça. Alors, trois étapes pour communiquer ta vision inspirante et vendre en automatique. Étape numéro un, commence par définir ta vision. Tu vas clarifier ta propre vision, ta mission et surtout ta valeur essentielle. Donc, je vais te donner un exemple pour illustrer ça. Par exemple, ma vision avec Rebelle Créative, c'est simplement d'être représentée dans cette économie. D'accord ? Que nous, les femmes, nous soyons représentées dans cette économie. Les femmes qui me ressemblent. Ma mission, eh bien, c'est d'aider à l'émancipation financière des femmes. Et ma valeur essentielle, eh bien, c'est simplement la liberté. D'accord ? Donc, quand tu as ces trois éléments, c'est ce qui va donner une base solide que tu pourras ensuite connecter à ton offre de service. Ce qui nous amène à l'étape numéro deux, tu te sers maintenant du storytelling pour vendre. Donc, le storytelling va te permettre de créer un lien émotionnel avec ton audience. Et c'est ce qui va te permettre, donc finalement, étape trois, inspirer à l'action. Que ce soit en les encourageant à poursuivre leurs rêves, résoudre leurs problèmes ou acheter tes produits et services, tu vas constamment les inspirer à l'action. Pour sortir d'un modèle de prospection en one-to-one, ce qui va vraiment te distinguer de tout ce que font les autres, c'est vraiment le fait de parler de cette vision et de connecter cette vision à ton offre de service. C'est ce qui va te rendre unique et c'est comme ça que tu sors d'un modèle où tu prospectes en one-to-one à automatiser entièrement ta prospection. Donc maintenant, j'aimerais savoir toi, où est-ce que tu en es ? Dans les commentaires, j'aimerais beaucoup savoir quelle est ta vision, quelle est ta mission et quelle est ta valeur essentielle, celle qui guide tous tes choix et tes décisions. Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir ce qui te rend toi unique et comment est-ce que tu vas pouvoir connecter cet aspect de ton identité, de ta vision à ton offre de service et enfin sortir d'un modèle de prospection en one-to-one. Laisse-moi ça dans les commentaires, je vais lire ça et si tu as des questions, laisse-les également. Je m'en servirai pour créer les prochaines capsules d'inspiration et t'offrir un coaching qui est toujours à 100% gratuit. Donc c'est ce qui termine cette vidéo. Si tu as aimé l'inspiration, vas-y, clique sur j'aime et partage autour de toi. Fais tourner l'amour et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur mon site rebellescreatives.com. Une tonne d'inspiration comme celle-ci t'attend, mais également du coaching gratuit et des cadeaux que tu vas pouvoir télécharger. Et aussi, c'est là que tu peux t'inscrire pour rejoindre ma communauté de rebelles créatives et ainsi recevoir les invitations aux événements privés que j'organise. Et tu reçois donc tout ça par mail une fois que tu es inscrite. Donc voilà, c'est terminé pour cette inspiration. Moi, je te vois dans une prochaine capsule. C'était Henriette Nendaka. Et d'ici la prochaine fois, n'oublie pas, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et toujours sans stress. Sous-titrage Société Radio-Canada